Comment automatiser la gestion de vos appartements en sous-location ? Salut, c'est Simon du site Acheter un immeuble. Et dans ce neuvième épisode, je vais vous donner des astuces que vous entendrez nulle part ailleurs parce que c'est du concret, c'est du vécu. Et cette vidéo, elle est super importante parce que notre objectif, c'est de se créer des revenus passifs et pas de se créer un deuxième boulot. Alors attention, quand je parle de revenus passifs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y aura toujours un petit peu de travail à fournir, mais ça peut être vraiment très très faible par rapport à ce que ça rapporte. Le but, c'est vraiment d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Votre rôle, vous, en tant qu'investisseur, c'est de mettre en place une machine, de faire que ça tourne presque sans vous et quand il y a besoin, voilà, de mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Et une fois que vous savez comment ça marche, la beauté du truc, c'est que vous avez juste à recommencer autant de fois que vous en avez besoin pour atteindre votre objectif de revenu. Il y a six étapes clés pour gérer un business de sous-location. La première, c'est la réservation. Donc là, c'est assez simple. Vous mettez votre annonce sur Airbnb ou sur Booking si vous faites la location courte durée et puis les gens vont trouver votre annonce et ils vont vouloir réserver. Deuxième étape, c'est justement la confirmation de réservation et la partie question-réponse. Donc là, si vous le faites à la main, vous allez devoir dire « Ok, j'ai bien reçu votre réservation, merci, voici un guide d'accueil pour toutes les questions les plus fréquemment posées, etc. » Mais ça, c'est relou. On est d'accord, personne n'a envie de faire ça. Donc, heureusement, il existe un outil qu'on appelle le Channel Manager. Qu'est-ce que c'est un Channel Manager ? C'est un logiciel qui va vous permettre de faire plein de choses. Premièrement, justement, d'automatiser les réponses et les réservations. Quand quelqu'un va confirmer une réservation sur Airbnb, automatiquement, le logiciel va envoyer à votre client un email que vous aurez rédigé comme vous le souhaitez en disant « Merci d'avoir réservé chez nous, voici l'adresse, voilà comment faire pour arriver. » Et puis, le lien pour un guide d'accueil avec toutes les réponses aux questions qu'on nous pose d'habitude. Comme ça, vous êtes peinard, vous réduisez de 99% les questions qui vous devraient répondre vous-même à la main sur votre téléphone. Un Channel Manager aussi, ça permet de synchroniser les calendriers. C'est-à-dire que si vous avez votre annonce sur Airbnb et votre annonce sur Booking, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui réserve pour la nuit du 1er janvier sur Booking, il faut absolument supprimer sur Airbnb cette nuit-là parce que sinon, vous allez avoir deux réservations et vous aurez des problèmes. Eh bien, le Channel Manager fait tout ça pour vous automatiquement. Troisième étape, c'est l'arrivée du voyageur. Donc là, vous avez deux options. Soit vous faites ce qu'on appelle un check-in physique, une entrée en présentiel, soit vous faites une automatisation. Moi, ce que je vous recommande à 100%, c'est d'automatiser parce que premièrement, avoir un check-in physique en tant que client, personnellement, je trouve ça super chiant. C'est-à-dire que moi, je prends un avion, je prends un train pour arriver, je ne sais pas si j'ai du retard, etc. Je déteste faire attendre les gens. Alors que quand je sais que c'est une entrée automatique, eh bien, je peux arriver quand je veux. Je n'ai pas à me soucier de savoir est-ce que la personne, elle va être là ou pas. Donc pour moi, le mieux, c'est le check-in automatique. Et pour ça, il y a deux choses. Premièrement, il va falloir envoyer un email le jour de l'arrivée. Donc ça, c'est grâce à votre Channel Manager. Par exemple, en disant « Bienvenue chez nous aujourd'hui, je sais que vous allez rentrer. » N'oubliez pas que l'entrée se fait à partir de 15 heures dans l'appartement. Voici le code de la boîte à clés pour récupérer la clé. Et vous pouvez arriver quand vous le souhaitez. Quatrième étape, ça va être le départ des voyageurs et puis l'aspect commentaire. Donc ça, les commentaires, c'est ultra important d'avoir un message, un système qui permet d'inciter les gens à vous donner des bonnes notes. Le fameux 5 sur 5, plus vous aurez de bons commentaires, plus les gens voudront réserver chez vous. Et il faut savoir aussi qu'avec l'algorithme de Airbnb ou de Booking, ils vont mettre en avant dans leur moteur de recherche les meilleurs logements. Donc encore une fois, le Channel Manager, il est essentiel pour automatiser cette partie-là. Premièrement, moi, j'envoie un message la veille du départ en disant « Demain, c'est le jour de votre départ. Merci de remettre l'appartement dans tel ordre, donc d'éteindre les lumières, de couper le chauffage, de remettre les clés dans la boîte à clés. » Et ça serait super sympa si vous pouvez me mettre un bon commentaire sur la plateforme de réservation. Cinquième étape, c'est le ménage et le linge. Et bien là, il n'y a pas de secret. Il vous faut une femme de ménage qui va pouvoir nettoyer votre appartement. Donc l'avantage aussi en ayant un Channel Manager, c'est que vous allez pouvoir partager votre agenda avec les réservations. Et comme ça, elle est totalement autonome. Elle se connecte sur Internet. Elle sait qu'il y a une réservation à telle date, que les gens vont sortir, que par exemple, c'est une réservation pour 4 personnes. Ça veut dire qu'elle doit préparer le clic-clac pour que quand les gens arrivent, il y ait bien les 4 couchages qui soient disponibles. Et le point, il est éventuellement sur le linge. Donc là, vous avez deux options. Soit votre femme de ménage gère le linge. Moi, personnellement, je vous le recommande. Mais malheureusement, elles ne veulent pas toujours le gérer. Et dans ce cas-là, ma technique, c'est de faire appel à une blanchisserie. Donc nous, on travaille avec Élis. Alors je sais qu'en fonction du nombre d'appartements que vous avez, ils ne vont pas forcément vouloir travailler avec vous. Si vous n'avez qu'un seul appartement, ça peut être trop petit pour qu'ils mettent en place un contrat avec vous. Par contre, nous, comme on a plusieurs appartements, on peut mutualiser les volumes. Et là, c'est vachement intéressant parce que vous avez du linge. En fait, c'est eux qui vous livrent le linge tout prêt. Vous avez juste à le mettre dans un lieu de stockage. Et la femme de ménage, elle prend le stock. Quand le linge est sale, elle le met dans des sacs en tissu. Et Élis, par exemple, la blanchisserie, vient récupérer le linge sale et il vous réapprovisionne en fonction de votre consommation. Sixième étape, c'est la maintenance. Bah oui, vous faites de la location probablement courte durée. Il y a des petites casses, il y a des petites réparations à faire. Le truc classique, c'est l'évier qui se bouche. C'est un problème avec une chaudière. C'est une ampoule qui claque, un WC qui se bouche. Tout ça, moi, ce que je vous recommande, il y a deux options en fait. Soit vous avez un homme à tout faire, quelqu'un qui bricole pour les petites réparations. Bah ça, c'est idéal. Donc, il y a plein de sites où vous pouvez trouver ce genre de personnes. Vous pouvez trouver sur Le Bon Coin, dans la rubrique service. Vous pouvez trouver sur des sites de services à la personne. Par exemple, Yojo qui marche super bien. Moi, j'ai trouvé des gens très bien là-dessus. Et l'avantage, c'est qu'ils touchent à tout. Donc, ils ne sont vraiment pas chers comparés à un artisan. Ça, c'est la deuxième option. Les artisans, c'est l'option quand vous avez des travaux plus techniques à faire. Par exemple, si vous avez une chasse d'eau à changer, ça, c'est le truc qui peut être un petit peu chiant. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, non, mais attends, ils m'ont changé une chasse d'eau. Mais c'est trop simple, moi, je sais le faire. Alors, peut-être, mais en tout cas, j'ai remarqué souvent que quand il y a des fuites à ces niveaux-là, faites intervenir un expert, un spécialiste. Ça va être beaucoup plus efficace. Pareil, si vous avez des problèmes d'électricité, enfin voilà, des choses qui demandent plus de technicité. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire appel à des bons artisans. Honnêtement, si vous n'en connaissez pas, l'option de base, il n'y a pas de miracle. Vous allez sur Google, vous tapez le nom de l'artisan, vous regardez les commentaires sur Google et vous testez. Il n'y a qu'en testant que vous pourrez savoir ce qu'il vaut. En gros, si je devais résumer cette vidéo, il faut automatiser tout ce qui peut l'être et déléguer tout le reste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un like. Dans le prochain épisode, le dixième et l'ultime épisode de cette série, ne le manquez pas, donc abonnez-vous surtout. On vous expliquera comment vous lancer concrètement. Ça va être super intéressant. Mais d'abord, si vous voulez en savoir plus sur l'automatisation, comment faire si vous avez un interphone à l'extérieur de la résidence pour automatiser tout ça, on vous a préparé une formation. C'est complètement gratuit pour y participer. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous mettez votre email et on vous dit l'aventure continue. À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501